Qu'est-ce qu'on appelle la notion d'approche systémique et homéostasique ? Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais moi je vais vous le dire simplement. En fait, l'approche homéostasique, je vais essayer du moins, parce que ce n'est pas ma spécialité, la facilité, et être claire non plus. Et vous m'envoyez désolée, mais j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Donc l'approche pour moi, en fait, homéostasique, c'est à mon sens une approche qu'il faut comprendre par l'équilibre. C'est une approche par l'approche du meilleur point d'équilibre qui permet le fonctionnement optimal d'un système. Dans notre biologie humaine, dans notre neurosciences, c'est ce qui va nous permettre la survie de l'espèce. Et souvent, on transpose cette homéostasie au fonctionnement global, en fait, de tous les systèmes qui nous entourent. Le système micro-environnement, donc c'est l'environnement dans lequel on évolue directement, puis on a le macro-environnement. Pour moi, le micro-environnement, ça pourrait être votre famille, ça pourrait être l'influence du travail, et le macro-environnement, ça pourrait être l'économie globale, l'internalisation des marchés, et les autres leviers qui poussent un peu sur le déséquilibre de votre système. Donc, comment on va mettre en place, en fait, un rééquilibre de ce système ? Notre nature et notre biologie humaine est bien faite, puisque chez nous, en fait, nos processus, ils reviennent à l'équilibre, ou je dirais même nos fonctions vitales, je dirais même nos fonctions digestives, nos fonctions de reproduction, nos fonctions de mémorisation, nos fonctions sur lesquelles repose l'émotionnel, etc. Tout ça, ça revient à l'équilibre. Et comment ça revient à l'équilibre ? Parce que notre système, il est intelligent, et il va mettre en place des systèmes de rétro-contrôle positif ou négatif. Un rétro-contrôle positif, c'est j'appuie sur la pédale, j'accélère, voilà. Donc, de façon à rééquilibrer ou à déséquilibrer l'organisme, parce qu'il faut le rééquilibrer. Et rétro-contrôle négatif, c'est au contraire, j'appuie sur la pédale de frein, je déséquilibre pour ramener à l'équilibre, potentiellement. Donc, dans notre organisme, ça se fait comment ? Ça se fait par un jeu de réponses nerveuses et hormonales. Voilà, si on reprend la réponse hormonale, si vous regardez vos fonctions de reproduction, par exemple chez les femmes notamment, en fait, on a des perturbations hormonales. On a des phases où ces fameuses hormones qu'on appelle la FSH et la LH, l'oestrogène, la progestérone, etc. Donc, ces hormones, à un moment du cycle, ils sont à l'équilibre, tatatatac, et à un autre moment, quand la fonction de reproduction se met en place au quatorzième jour, tac, on a des pides, des pics. Donc, on a un système de rétro-contrôle positif. Donc, on comprend que là, le système sort de l'équilibre, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour assurer le maintien de la survie de l'espèce. Donc, notre système homéostasique ne fonctionne pas toujours à l'équilibre. Parfois, il est bon pour lui de sortir de la position d'équilibre, et après, d'opérer par jeu de rétro-contrôle positif. C'est-à-dire qu'au quatorzième jour, tac, la demoiselle, pouf, elle nous a sorti une belle ovule, elle a ovulé, mais après, il faut éteindre la réponse. Donc, le système opère par rétro-contrôle positif. Donc, voilà. J'ai essayé de vous expliquer l'homéostasie par un exemple au niveau de la reproduction. Mais on a la même chose, par exemple, au niveau du maintien de notre glycémie. Si vous ingérez du glucose, du sucre, vous êtes avec M. Haribo et M. Nutella, et vous faites une méga soirée, et bien, votre pic de glycémie va augmenter, et votre système va dire, ta, 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 tac, on maintient le système à l'équilibre. Comment on fait pour maintenir le système à l'équilibre ? Et bien, votre système est bien fait, il dit, rétro-contrôle négatif, comment on diminue la quantité de glucose dans le sang ? Tout simplement en le faisant pénétrer dans votre petite cellule. Donc, vos cellules reçoivent le message qu'elles doivent faire rentrer le glucose. Et si elles font rentrer le glucose, en fait, il y a un jeu formidable avec une action un petit peu compliquée, mais qui se met en place. En fait, on a des cycles métaboliques, qu'on appelle ça, et votre glucose se transforme en acide gras. Et voilà, c'est les beaux capitons, et c'est les beaux saccules qu'on accumule dans nos cuisses et dans notre ventre, qui se mettent en place. Donc voilà comment votre système intelligent, en fait, il va agir par rétro-contrôle négatif. Donc, vous avez trop de glycémie, on va la rétablir à un niveau, qu'on va dire, nominal. Comment ? On a des alternatives. L'alternative et le levier utilisé, c'est on fait rentrer le glucose dans les cellules et on le transforme en corps gras. Et ce corps gras, en fait, c'est une structure, on va dire, c'est un corps de réserve. Voilà, donc c'est une mise à disposition de l'énergie potentielle en cas où un jour vous venez à manquer de sucre et que le pot de Nutella est fini et que M. Haribo est décédé parce qu'il est dans la poubelle. Donc voilà, vous aurez encore vos corps gras pour essayer de tenir. Donc voilà, là, il y avait un nez. J'ai mis, je vous ai développé l'exemple de la reproduction et l'exemple du maintien de la glycémie. Maintenant, si on revient à un autre sujet. En fait, moi, je dirais que les jeux de rétro-contrôle, c'est très compliqué. Je vous ai dit, il est sous de nombreuses influences nerveuses, hormonales. Mais si on fait une transposition à notre système, en fait, c'est la même chose. Nous, on vit dans un système où on approche l'équilibre, on va dire, homéostasique de notre système. Et pour ça, on va utiliser différents leviers et différentes actions. Et en plus de ça, nos leviers ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la sensibilité à nos leviers ne sont pas les mêmes. On ne va pas réagir de la même manière aux influenceurs. Et c'est pour ça que j'approche cette présentation par la neurosciences cognitives. Pour certaines personnes, on va avoir la sensation et la perception qu'on a dépassé le point d'équilibre. Alors que pour d'autres personnes, elles ne vont pas agir puisqu'elles n'auront pas la sensation qu'elles ont dépassé le point d'équilibre. J'ai envie de parler potentiellement notamment d'un exemple à notre vie courante. Cette fois-ci, plus psychologique et neuropsychologique. Si vous discutez autour de vous, vous comprenez qu'il y a une grande difficulté sociale autour des incidences liées au burn-out, du stress, la surcharge de travail. Là, on a des personnes qui sont capables d'en prendre conscience. Comme elles en prennent conscience, elles vont travailler de façon à rétablir leur équilibre parce qu'elles considèrent qu'elles sont dans une phase où elles sont sorties de leur équilibre. C'est l'équilibre psychologique en quelque sorte. Donc par exemple, certaines vont activer le levier du sport. Et grâce au sport, pourquoi elles vont revenir à l'équilibre ? Parce que tout simplement, le sport, c'est un moyen, c'est une alternative pour se recentrer sur soi-même parce qu'on pense à autre chose et du coup, on ne focalise pas sur des problématiques qui sont parfois émotionnelles. Donc ça, c'était un autre exemple. Alors moi, je dirais que l'homéostasie, c'est quelque chose de très complexe. On peut le voir, à mon sens, comme une notion de science intégrée. L'homéostasie et je dirais que la sortie de l'équilibre dynamique, elle est sous influence de beaucoup de forces. Je vous ai parlé d'influenceurs, d'éléments catalyseurs ou d'éléments qu'on va dire inhibiteurs, inhibiteurs, rétro-contrôle négatif, catalyseurs qui vont plus impulser. Dans notre organisme, les catalyseurs sont par exemple ce qu'on appelle les enzymes. C'est des petites ciseaux biochimiques qu'on a dans notre corps qui vont faire que ça va activer une réponse. Voilà. Et ça va donner un langage en plus ou un langage en moins. Donc si on revient à notre sujet, notre système, il est sous l'influence de nombreuses forces. On a essayé de comprendre ces forces. Comment est-ce qu'on a essayé de comprendre l'influence de ces forces ? Eh bien, on a essayé d'intégrer des sciences. Par exemple, on a essayé pour moi d'intégrer la science thermodynamique. La thermodynamique, c'est moi. C'est quoi ? C'est pour moi une science autour potentiellement des énergies et la compréhension des énergies. L'entropie, l'entalpie. Et il y a quelque chose que je retiens de mes formations. C'est qu'en fait, dans l'équilibre thermodynamique, je dirais que tout système, et tout système, voilà, en fait, lui, il évolue vers le désordre. Voilà. On a quelque chose, une énergie, une force qui se met en place et naturellement, un système, même s'il est ordonné au début, il finira désordonné. Donc ça veut dire qu'il faut fendir de l'énergie pour le remettre à son point d'équilibre. Je dirais que la perturbation de l'équilibre, elle trouve également une explication dans les sciences physiques, je dirais, par l'explication des énergies cinétiques et autres. Donc il y a plein, plein de choses. Voilà. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui est important aussi, c'est la neurosciences cognitives qui nous permet de comprendre qu'un équilibre peut également être influencé par la notion de volonté, un acte volontaire. Donc conscient, inconscient, le soi, le non-soi, etc. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est quelque chose de complexe, mais tout ça, ce sont potentiellement des facteurs d'influence. Et grâce aux sciences intégrées, on essaie d'approcher la compréhension de comment on maintient un équilibre voilà, le meilleur point d'équilibre. Donc maintenant, je vais vous illustrer un exemple que j'ai déjà pris dans d'autres castes. Je dirais que c'est un exemple un peu plus matériel, voilà, et physique. C'est par exemple le rangement autour d'une pièce. Si par exemple, vous faites le ménage à une date T, vous allez vous apercevoir qu'en fin de semaine, votre pièce, elle va être en bordel. Voilà. Eh bien, moi, je dirais que ça, c'est la démonstration de l'ensemble de ces sciences intégrées. C'est que tout système est voué à la désorganisation, qu'il y a une énergie cinétique qui fait que l'objet est constamment déplacé, et que quelque part, la force de votre volonté, c'est de choisir ou pas de ranger les objets. Donc la volonté, en fait, c'est l'énergie qu'on va fournir pour rétablir le point d'équilibre. Quand vous décidez de faire du rangement, on ne fonctionne pas pareil. Vous avez certaines personnes qui peuvent attendre jusqu'à trois semaines avant de ranger leurs pièces parce que le déséquilibre et le désordre ne les gênent pas. Donc en fait, c'est la perception de la notion de déséquilibre est très subjective. Et vous avez d'autres personnes qui ne supportent pas le désordre et donc qui vont remettre en place un équilibre au bout de deux jours. Donc par la volonté, on peut aussi influencer la notion d'équilibre. Donc on a plein, 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 plein de petits facteurs qui influencent la notion d'équilibre. Si on descend, comme je vous l'ai présenté, à l'échelle du corps ou si on monte un peu à l'échelle de la tête. Et après, on a l'équilibre du système et de l'environnement micro-macro-environnement dans lequel on vit. Et parfois même, malgré notre volonté, ça, on ne peut pas l'influencer. Donc on est plutôt, je dirais, en adaptation réactive. Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Donc on s'adapte. Voilà, ça je l'ai dit. Donc pour moi, en fait, oui, j'ai appuyé sur la notion de volonté. En fait, pour moi, la volonté, ça présuppose quoi ? Ça présuppose, en fait, la possibilité d'activer quelque chose, un levier qui découle, à mon sens, de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est une science aussi. Allez, hop, tout est dans une science intégrée. Mais c'est aussi un outil qui nous permet d'apprendre à nous connaître, identifier notre soi de notre non-soi, notre conscient de notre inconscient. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un levier qui, pour moi, est à actionner justement pour permettre le maintien de ce meilleur point d'équilibre. Et l'homéostasie, donc si je voulais expliquer et si vous l'avez compris, donc l'homéostasie, pour moi, c'est avant tout une approche qui permet de maintenir nos fonctions vitales, d'assurer la survie de l'espèce. C'est également par une approche, je dirais, neurosciences cognitives, pour moi, dans le sens où la volonté est également un facteur qui nous permet de rééquilibrer ou de déséquilibrer cette homéostasie. Voilà. Donc, on est constitué de soi, je vous l'ai dit, on est constitué de conscient. Et en fait, la volonté, c'est quoi ? Pour moi, c'est un levier. Sur le levier, on a le soi, le conscient, on en est conscient. Et en dessous, en fait, c'est le non-soi, l'inconscient. Et il y a une lutte entre la prise de conscience et l'inconscience. Et pour moi, la volonté, c'est ça. Voilà, c'est être capable de fournir de l'énergie pour perturber cet équilibre, parce que, subjectivement, on a intégré la notion qui faille rétablir cet équilibre ou qui faille le déséquilibrer. Parce que, comme je vous expliquais pour la reproduction, parfois, il peut y avoir des jeux de rétro-contrôle positif. Donc, c'est-à-dire des jeux où on augmente une action, où on augmente le déséquilibre, mais il y a un intérêt à mettre en place un déséquilibre. Mais il faut qu'il ne soit pas permanent. Il faut, après, qu'il y ait un retour à l'état d'équilibre. Donc, allez, je dirais, il n'y ait pas la philosophie, je dirais presque. Donc, en fait, les neurosenses peuvent avoir, à mon sens, et la volonté, l'acte volontaire peut avoir, en fait, une importance pour maintenir, justement, le point d'équilibre de l'approche systémique et homéostasique. Et je pense que, justement, la volonté pourrait être transposée à l'approche de transformation et de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on connaît autour de l'innovation et de la transformation, ça, ça amène de nombreux points de déséquilibre dans notre société. Alors, favorable ou défavorable, risque ou opportunité, je dirais qu'à chacun de voir. Mais, voilà, je pense qu'il faut aussi une vraie prise de conscience. Et si un acte volontaire de besoin de rééquilibre est à mettre en place, je pense qu'il faut en prendre conscience. Donc, voilà, je dirais que l'homéostasie, en premier lieu, la première approche qu'on en a, c'est une approche par la santé. Et j'appuierais sur le fait que, par exemple, homéostasie et santé sont importantes. Et je rappuierais l'importance de la volonté. Pourquoi ? Parce que, quelque part, moi, je suis persuadée du lien entre le corps et l'esprit. Et que, si vous avez décidé d'aller bien, si vous avez décidé d'avoir un bon mental, et bien, votre mental peut avoir un effet positif sur votre santé. Voilà, parce que, justement, ça va maintenir un état d'équilibre qui est fonctionnel et vital. Voilà. Par exemple, pratiquer le sport. C'est une ou toute autre activité, quelle qu'elle en soit. Mais, par exemple, je pense que sport, homéostasie et santé, c'est également un point à retenir pour comprendre ce qu'est l'approche de l'équilibre par l'homéostasie. Et voilà. Et comprendre également comment notre système et notre corps peut se stabiliser. Et également comment la société dans laquelle on évolue a la nécessité également d'arriver à un point d'équilibre. plus on est au point d'équilibre et mieux on fonctionne. Tout simplement. À mon sens. Allez, je vous dis, il n'y a pas à bientôt. Surtout, prenez soin de vous, de votre santé. Gérez votre stress au mieux. Voilà. Et utilisez pour ça la prise de conscience, la volonté et la responsabilisation. Je vous dis à bientôt. Il n'y a pas et encore le meilleur. Surtout, prenez soin de vous.